Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors ce matin je vous indiquais que nous avions ouvert ici sur un petit gap haussier et que tout allait se jouer ici sur la zone des 5352 points. Eh bien on n'a pas réussi à franchir cette zone puisque au terme de cette séance on a bien essayé ici mais le CAC 40 clôture en très légère hausse à 5336.19 et gagne tout de même 0,37% par rapport à la séance précédente. Mais nous avons un comblement de ce gap et donc un indice qui clôture même sous ce gap. Donc on avait ici un signal de hausse qui pouvait être puissant encore aurait-il fallu ici au moins venir tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais eh bien tout cela c'est un petit peu raplati comme un soufflet manqué et donc on clôture ici en légère hausse mais dans une configuration technique qui nous allons le voir reste pourtant baissière. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes toujours sur une dynamique plutôt haussière ici du point de vue des histogrammes du MACD qui continue à évoluer d'une manière positive. Le RSI quant à lui s'est totalement neutralisé et pour cause de jours fériés aux Etats-Unis et de fermeture de la Bourse de Londres nous avons des volumes très nettement inférieurs à la moyenne. Donc une séance hésitante sans grande conviction qui matérialise plutôt une poursuite baissière puisque je vous avais indiqué que nous avions ici ce gap et qu'avec l'ouverture ici de début de semaine suite aux élections européennes on pouvait avoir des gaps qui pourraient nous donner des bonnes impulsions. C'est ce que nous avions ce matin, on attaquait ici à zone des 5352 et je vous disais que si on restait au dessus de cette zone on pouvait avoir un îlot de renversement. Vous voyez bien que là on a une configuration qui s'est nettement affaiblie, certes on a toujours une loi de dos qui nous indique que nous sommes toujours dans une dynamique haussière mais avec une conviction moindre, peu de volume donc on a ici une zone qui était précédemment support qui reste ici et qui s'impose en tant que résistance avec ici une ombre plutôt portée sur la partie haute de la bougie que sur la partie basse. Donc on le voit petit rebond mais qui reste technique et ce sera le cas tant que nous resterons ici sous la zone des 5352 points. Par contre si les cours venaient à casser demain le point bas de la bougie du jour qui se situe à 5323 points on aura un risque ici de retour sur les 5306 et d'une manière plus globale vers les 5248 points ce qui matérialiserait une possible poursuite ici du mouvement baissier. Pour s'affranchir de ce mouvement baissier il faut absolument casser d'une manière significative cette zone des 5352 points comme je l'avais déjà indiqué dans mon analyse vendredi dernier et dans un cadre plus large et bien s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant nous sommes dans un setup ici où après cette impulsion baissière on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on repart à la baisse et tant que l'on ne sera pas affranchi ici de cette moyenne mobile symbolisant rouge et bien il n'y aura pas d'espoir de retour à un mouvement haussier qui pourrait nous ramener par exemple sur les 5532 points. Le seul élément qui pourra aller vers une poursuite enfin un retour à un mouvement haussier c'est le fait que ces deux points bas ici sont sur l'évolution haussière c'est je dirais le seul élément qui pourrait éventuellement nous dire que on pourrait se retourner mais en cas de retour ici sur la zone des 5248 points et de casseur de celle ci eh bien on aurait nouveau point bas significatif par rapport à celui ci et donc poursuite du mouvement baissier donc il est assez important pour valider l'espoir ici d'un possible retournement haussier de continuer ici de casser 5352 5 433 points 50 pour commencer ici à évoluer d'une manière haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique qui est donc plutôt baissière vous l'avez compris en tant que l'on reste ici sous cette zone d'un point de vue statistique alors les chiffres sont assez assez intéressants il va falloir que je vous les commente alors du point de vue de la statistique pure par rapport au niveau d'ouverture on a 65% il me semble oui voilà 64% de probabilité haussière mais sur l'ensemble des signaux la conviction est très très faible ce qui veut dire que avec un gros pourcentage de probabilité haussière et un potentiel faible ça veut dire que on a plus de probabilité d'avoir effectivement une séance haussière à partir du niveau d'ouverture de demain donc que d'avoir une séance baissière par contre le potentiel à la baisse est beaucoup plus fort idéalement deux fois plus puisque en fait les potentiels entre les hausses et les baisses s'annulent donc statistiquement pour demain c'est soit la probabilité d'avoir donc deux fois plus de chances d'avoir une petite séance haussière ou une grosse séance baissière voilà donc ce qu'il faudra retenir de cette statistique sachant que la statistique complète vous sera donnée avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com vous vous Sous-titrage FR ?